alors salut les gars donc en attendant mon tour de the end of france afrique sur cmo et j'étais en train de regarder un peu les jeux que j'ai en magasin et bon il se trouve que j'en ai j'en ai vraiment beaucoup et parmi tous les jeux que j'ai il y en a plein que j'ai jamais jamais vraiment joué il y en a plein qui m'ont qui m'ont cassé les couilles très rapidement il y en a plein je trouvais toujours un truc qui allait pas mais ça ça va pas c'est pas réaliste en fait je suis pas un bon client quoi je suis difficile en termes de jeu et c'est pour ça que quand j'ai trouvé ces mots et en particulier le cmo en tour par tour grâce à aïk en tour par tour et en multijoueur c'était le coup de foudre total et mais je vais quand même il se trouve que là donc comme je le disais en attendant mon tour je reprends je fouille un peu dans la bibliothèque et je ressors les vieux chefs-d'oeuvre et j'ai bien envie de reprendre du service sur trois jeux donc plutôt trois familles de jeux la première c'est les garris grixby donc là tu as l'exemple sous les yeux qui est le war in the east 2 qui est un jeu mais alors je sais pas si vous le connaissez mais c'est vraiment c'est à connaître quoi donc c'est un jeu mammouth pourquoi mammouth parce que quand tu regardes le front tu vois tu couvres non la totalité du front donc c'est le sait c'est l'opération barbarossa et puis dans la totalité de la guerre germano russe soviétique et qui coulent la totalité du front toi de la baltique à la mer noire et tu as alors c'est au niveau de c'est au niveau des dix visites de la division vont pas rentrer dans tout le détail du jeu mais pour vous faire voir un peu bon pas voilà le front alors il se trouve que dans le 2 il n'y a pas là il n'y a pas le front de la finlande dans le 1 il y avait la finlande en plus ça n'apportait pas grand chose au jeu tout dira pas énormément et là bas tu as toutes unités donc tu vas aller comme ça évidemment là le les débuts c'est légalement écrasé écrasent tout le monde quoi tu vois et bon le but c'est d'arriver jusqu'à le plus impossible de faire chuter l'union soviétique donc voilà la totalité du front qui est immense si tu le situe le parcours comme ça donc tu as le armé groupe nord armé groupe centre armé groupe sud enfin bon après je peux pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait si tu veux faire une revue de ce jeu ça prend des heures mais c'est un jeu vraiment que j'aimerais bien j'aimerais bien pouvoir rejouer mais bon c'est vrai qu'il faut beaucoup de temps comme les parties de cmo me prennent beaucoup beaucoup de temps je sais pas dans quelle mesure je vais arriver à intercaler tout ça donc ça c'est le premier la première famille de jeu alors parmi eux il y en a un que j'ai pas cité c'est war in the pacific war in the pacific c'est le monster game de gary krippi sur la voie la guerre du la guerre dans le pacifique c'est un jeu qui est encore plus monstrueux que celui-là en termes de nombre d'unités de complexité etc alors tu as donc le war in the pacific alors ça c'est un jeu j'ai jamais vraiment joué mais je me suis juré de d'avant de mourir de faire une partie entière j'espère que que j'aurai une vie assez longue parce que ça va ça va durer longtemps alors j'ai fait j'ai joué un peu sur des petits scénarios alors je dirais que ce jeu il ya trois ou quatre caractéristiques importantes il faut bien comprendre que déjà c'est un jeu qui est vieux donc l'interface allait tout rave mais vraiment pouvoir pas trop méchant non plus mais tu vois tu as des menus quand tu vois les menus comme ça qui souvent c'est pas c'est vieux mais c'est c'est ça reste quand même assez d'actualité enfin c'est pas trop pourri c'est un truc pourra fait pas pouvoir je sais pas trop comment dire je sais pas trop comment penser il ya plein de trucs qui sont vraiment pas super bien fait bon tu vois bon c'est un jeu complexe de toute façon dont que tu tu étais forcément été forcément débordé d'informations mais bon c'est c'est plutôt bien fait parce que tu vois c'est tout est fonctionnel n'ya pas de bug ça marche bien c'est propre c'est ce point de vue là c'est nickel mais c'est complexe et alors au niveau de la carte ça couvre l'ensemble alors il n'y a pas de zoom n'y a pas de niveau de zoom bon la carte est très belle je trouve alors ça c'est vrai qu'un mode c'est la la map la map d'origine allait horrible allé ni 2 et 2 n'est pas non c'est pareil encore une fois de plus j'exagère c'est je suis méchant elle n'est pas super aller à des brouillons n'avait pas mal mais les brouillons alors que là le mode ça fait une jolie map donc là il n'y a pas de toi mais la roulette il n'y a pas de il n'y a pas de zoom donc ça reprend le ça reprend en gros depuis l'inde tu vois la carte elle est là l'inde donc toute l'asie du sud-est thaïlande borneo indonésie l'australie en bas et bien entendu jusqu'au japon parce que c'est le nerf de la guerre c'est le japon le voilà donc le japon évidemment l'union soviétique et évidemment tu vas tu peux aller à droite et tu peux même aller aux états unis donc tu as toute la côte ouest qui est utilisée et tout à côte ouest des états unis pour les renforts américains et ça donc c'est un jeu qui est énorme qui est immense jouer un tour un tour de ceux de ceux là avec soit les soient les alliés soit déjà le soit le japon mais c'est je sais pas c'est une semaine c'est c'est toi quand je fais des tours sur diane au france afrique il faut 3 4 pour faire un tour là c'est plutôt 3 3 4 jours à raison de huit heures par jour tu vois c'est plutôt 20 heures par par tour quoi je sais pas alors les ex les pros de war in the pacific te le diront mais c'est un jeu qui est absolument colossal alors bien entendu c'est que c'est naval aérien et terrestre tu vois le terrestre là tu as toutes les unités terrestres bon là c'est les japonais là je suis sur les américains donc si tu prends les chinois par exemple hop là tu as les troupes chinoises parce que tu es contre le japon donc avec la chine donc j'aimerais un jour pouvoir faire une partie de war in the pacific alors c'est un truc tellement monstreux la grosse difficulté il ya deux qui deux difficultés c'est comprendre tous les mécanismes du jeu qui sont vraiment complexes et c'est l'aspect purement stratégique et maintenant je fais quoi voilà tu as tout ça sous les yeux tu fais quoi voilà tu as des unités la tête à des troupes au sol nature la taille infanterie alors tu as plein de détails le niveau de détails est énorme tu as des niveaux de détails mais qui sont énormes tu vois tu as le nom du commandant tu peux changer de commandant c'est monstre donc voilà un jour j'aimerais bien faire ça donc je disais donc là en fait ce que je disais je répète il ya trois grandes familles de jeu qui me fascine et que j'aime jouer en plus de cmo donc c'est la série des garais grisby avec en particulier war in the east 2 war in the west quoi war in the east one était encore peut-être mieux que le 2 parce qu'il était finalement plus simple et finalement il était presque plus intéressant plus fun à jouer on va dire plus fun à jouer mais enfin le 2 il est évidemment c'était beaucoup d'amélioration il ya plein de choses notamment la logistique moi qui aime la logistique on est là war in the pacific et qui est génial il ya aussi war in the west faut attention surtout pas sous-estimer war in the west qui est vraiment génial donc la série des garais grisby maintenant on va voir la série des des âges et hod alors je sais pas comment on dit et jode et jody et joa geode il a pris un nom pas facile aux âges et hod et moi je dis âge et hod c'est peut-être pas très heureux alors on va y aller sur âge et hod voilà donc âge et hod donc par exemple tu as tout end all wars qui est sur la première guerre mondiale c'est un jeu mais qui est pareil c'est énorme c'est colossal alors là j'avais joué pas mal à certains jeux de âge et hod je les ai tous mais il y en a que j'ai jamais joué comme celui-là par exemple mais il y en a qui sont super comme revolution under siege que le sur la révolution la guerre civile russe alors c'est une des particularités de âge et hod c'est qu'ils ont fait des jeux d'une série de jeux sur des conflits qui sont pas traités par l'industrie du jeu vidéo donc des trucs toi la guerre des acquers c'est de la guerre d'espagne la guerre civile russe les guerres de succession c'est à l'époque je sais pas quoi de louis 14 tu as l'américaine civil war ça c'est ça c'est traité mais ils sont en fait un jeu de qui s'appelle civil war 2 qui est vraiment génial et donc là la première guerre mondiale donc tu peux donc si tu prends le grand le scénario complet on sent cette tour c'est pas énorme enfin il faut quand même les faire et tu joues soit les plus des puissances centrales je crois comment on dit en français donc les allemands en gros où les français ou alors tu peux même jouer les russes avec les âges des jeux d'alliance donc il ya diplomatie la guerre et même économie d'une certaine d'une certaine manière alors pas ils ont un jeu qui s'appelle pride of nations qui est un jeu de grande stratégie qui est un peu comme pour ceux qui connaissent les europa universalis de paradoxe sauf que ça se passe de uniquement de je les date mais à la fin du 19e siècle donc toujours sur 50 ans maximum et tu gères tout d'un pays de la politique à l'économie la diplomatie l'aspect colonial qu'on est à l'époque des empires donc c'est point de fn le problème ce qui a été reproché à ce jeu point de fn c'est que les tours ça prenait des heures à jouer et la résolution d'un tour quand tu renvoyé fin de tour il fallait au moins 15 20 des fois 30 minutes pour que le tour se conclue alors je crois que ça a été amélioré à la fin ils ont un petit peu amélioré leur moteur et donc ça devenait raisonnable genre 10 minutes 15 minutes bon alors moi c'était pas un problème parce que c'est comme tu prends trois heures pour jouer un tour si tu as un quart d'heure tu as le temps d'aller boire un thé pendant la résolution alors c'est vrai que tu peux là tu peux regarder la résolution tour aussi titre alors on va voir donc tous les premiers jeux de l'ageo sont sur le même principe donc là ben on va prendre par exemple le l'entente de l'ouest western entente alors tu peux le mettre en français c'est une société française qui fait ça donc disons ils sont tous leurs jeux qui sont bilingues alors moi je quand je joue je mets en français sur agéote c'est quand même assez sympa quoi parce qu'il ya beaucoup de textes a beaucoup de textes à lire historique etc là ce que je fais ça c'est pour charger la map dans la dans la rame pour que ce soit plus fluide parce que sinon il faut attendre que ça change à chaque fois tant que là tu tu passes un premier coup tu charges partout donc voilà là et la carte à des la carte et monstrueuse tu as toute la carte d'europe et tu as même des off maps donc par exemple là tu as des noms pas là mais là par exemple tu as des boîtes off map là par exemple atlantique c'est des boîtes de coude pour faire le commerce enfin on voit pas pareil je veux pas faire une revue du jeu je vous donne juste un aperçu et jeudi alors là tu vois que tu as dû par exemple tu as des philippines tu as tu as des ce qu'on appelle des off map boxes donc on peut mettre des unités ici pour contrôler l'indochine c'est donc c'est là c'est l'abstraction un toi singapour tous les endroits qui peuvent être pertinents pour la guerre donc si jamais tu trouves pour avec des huit et ni tu vas te battre à singapour ou en azerbaïdjan ce sont des choses qui vont qui vont se produire ensuite tu as un système de messages qui est très compliquée très détaillé donc tu vois plein de messages et lecture en général à faire c'est sympa comme c'est en français c'est sympa d'avoir la lecture en français bon et tu as tout un système de messages qu'il faut lire à chaque fois ce qui t'informe sur ce qui s'est passé pendant le tour de jeu tu vois là il ya toute la diplomatie des alliances qui ont été conclues etc et après le tout le côté génial de la géode c'est la gestion des armées et la stratégie dur parce que là après bon effectivement si tu joues l'allemagne tu dois envahir la france il faut savoir par où tu passes en cliente a bien le terrain qui est prise en compte etc et il faut il faudra gérer toutes les armées donc là il n'y a pas encore d'armée parce que c'est le tour 1 donc il n'y a pas eu la mobilisation je pense donc je vais mettre en pause donc je vais envoyer la fin de tour donc c'est des tours de quinze jours tu vois donc là l'état le curseur qui passe pour chacun des quinze jours donc là comme c'est le début du jeu c'est être relativement rapide alors après c'est sûr que après quand tu progresse en jeu plus il ya d'unité plus ça prend du temps pour jouer un tour alors des fois il ya des petits crash toi là il a une autre responding toi c'est une autre responding pour un petit moment et puis après ça va reprendre alors lui j'ai lancé le truc j'ai pas tout fermé normalement c'est bien de fermer toutes tes applis ouais tu vois il a eu un petit bug mais bon c'est pas grave donc là tu as des unités qui sont là alors elles sont pas toutes toi il y en a qu'ont des bandeaux donc elles sont pas encore actives et tu vois tu gères toutes les unités alors ce que tu remarques avant tout c'est la beauté de la beauté de ces cartes la beauté de la carte la beauté des unités la beauté de l'art tu vois c'est bien les portraits et tous les costumes sont les vrais costards d'époque c'est c'est absolument génial donc là tu as les alors après tu peux évidemment tu vas tu vas tu peux déplacer tes unités tu peux organiser la table 26e corps tiens tu peux mettre nommé un général tu peux par exemple fusionner le neuf qu'un neuvième corps et le hop donc tu les fusionne voilà après si tu veux les rajouter là où tu as la deuxième armée avec édouard de castelnaux alors tu as tous les noms tout et tout est historique donc tu vas prendre ton groupe tu vas le tu as le maître région fortifiée là attend il faut savoir il faut se souvenir de il était ou castelnaux voilà c'est lui c'est la deuxième armée donc tu prends ton 26e corps tu veux le coller dans la deuxième armée hop c'est fait tu te retrouves avec des unités qui sont là tu as des unités tu as de médic du ravitaillement de la logistique c'est extrêmement complet tu peux voir le détail des unités les statistiques combat c'est absolument génial c'est vraiment ça fait partie c'est ces jeux là qui me fascine et c'est pour ça que quand j'avais fait tu sais avec ces mots j'avais fait d'hien dans france afrique j'étais dit je voulais me remettre un peu dans l'esprit de ces grands jeux de stratégie très complexe avec beaucoup d'unités beaucoup de détails et beaucoup de choses voilà donc c'était un peu plutôt les garry grisby d'ailleurs qui m'avait qui m'avait inspiré donc je reprendrai bien du service un peu sur les jeux agéod j'ai vraiment j'ai fait des parties géniales en pbm alors je parle quand je dis prendre de reprendre du service et du pbm c'est ça qui me passionne j'avais fait des parties mais géniales avec des copains en pbm avec des gens sur internet c'était rond top donc je reprendrai bien du service notamment je faisais fait des parties sur espagne à 36 qui était vraiment génial tu sais on fait la guerre civile espagnole donc toi soit du côté des fascistes soit du côté des et je sais plus comment il s'appelle côté le camp d'en face quoi le camp du bien et donc ce qui m'amène à la conclusion de cette petite vidéo c'est la troisième série de jeux qui me qui me fascine et là je vais m'y remettre parce que c'est sur des parties plus petites on peut faire des scénarios de petite taille ou de taille moyenne toi des parties de 30 à 50 tours et c'est la série des jts john tiller software qui a changé de nom d'ailleurs qui s'appelle war game design je sais pas quoi maintenant alors je vais vous faire voir ça donc voilà le campagne waterloo ça c'est j'en ai que deux enfin non j'en ai pas deux des jeunes tillers j'en ai des jts j'en ai j'ai waterloo j'ai baïonnette donc c'est les guerres de qui ont précédé l'arrivée de napoléon donc les guerres de la révolution c'est toute l'europe parce que les guerres napoléoniennes n'ont pas commencé avec napoléon elles ont commencé avant elles ont commencé à la révolution française et en fait c'est toutes les couronnes de l'europe qui se sont retrouvés contre la france parce qu'ils sont dit ce mouvement révolutionnaire en france c'est pas bon pour nous ça pourrait arriver dans nos pays on va se faire couper la tête comme louis 16 on veut pas ça donc ils vous ils ont voulu à tout prix réinstauré la royauté en france et donc ça c'était guerre sur guerre sur guerre et c'est ce qui a permis d'ailleurs l'ascension de napoléon parce qu'il a commencé comme caporal général que sais-je et il a pu finalement être élu nommé consul donc bayonet reprend toutes les guerres les guerres de l'époque de la révolution française et alors sinon j'ai donc donc bayonet j'ai aussi waterloo qui lui reprend la tristement célèbre campagne de waterloo et j'avais pris waterloo parce que c'est une campagne les campagnes les plus fascinantes de napoléon et j'aimerais bien pouvoir la gagner alors j'ai jamais joué en entier j'ai fait des scénarios j'ai fait des batailles et j'ai jamais pu la jouer en entier et je compte bien m'y remettre alors là quand tu prends un scénario alors juste pour finir oui j'en ai aussi d'autres parce que john tiller ils font beaucoup de jeux de la deuxième guerre mondiale notamment des panzer campagne comme ça avec les batailles course que le moscou de tout ce que tu veux toutes les grandes campagnes de la deuxième guerre mondiale tu avais été une foultitude de jeu tu as une centaine de titres tu as des après tu as beaucoup de titres sur la guerre civile américaine tu as des titres sur des guerres la guerre de sept ans par exemple tu as des titres sur après tu as des des combats modernes alors j'en ai un qui s'appelle danube je n'ai plus comment campagne danube c'est là c'est l'invasion de l'europe de l'allemagne par le pack de varsoumi toi on est en 80 j'ai pas combien 89 après tu as tu as des jeux aussi au niveau du squad squad battle je sais plus comment s'appelle j'en ai un j'aime pas trop moi j'aime moins bien et c'est pas mal c'est assez c'est assez tactique c'est assez tactique ça mais je préfère quand même les jeux un peu plus gros plus ça penche du côté stratégie j'ai de sur l'échelle tactique stratégie chez moi plus ça penche du côté stratégie mieux ça me plaît quoi après il ya stratégie opérationnelle ou alors grande stratégie entre les trois mon coeur balance disons que l'opérationnel stratégique et le grand stratégique me plaise vraiment belle tactique aussi un bon petit sein aux tactiques sur cmo ou même là sur john tiller ça peut c'est peut être vraiment cool donc là tu as des tu as des taux tu as le nombre de tours de stats à toute une foule de scénario avec plein de versions pour le même scénario et un que je ferais bien c'est le grand c'est le grand scénario voilà le large historique hall ou fixe pas quelle est la différence entre les deux il faudrait se renseigner 388 tours et là la carte est immense quoi je vais pas le charler maintenant parce que au début toutes les armées de quoi que peut-être que si je prends de côté anglais ce côté américain côté américain côté français les unités sont pas encore toutes sur la carte quand tu charges pour le faire ça coûte rien et je vais le faire je vais prendre à faire manuel manuel voilà comme on va jouer en autre site après toute une série de règles optionnelles que tu peux activer désactiver notamment celle là mais en pbm je pense que c'est pas une bonne idée de le mettre donc on y va comme ça donc là ses côtés français donc au début tu commences alors ta régie qui fait la jump map tu commences avec juste tu arrives au dessus de charleroi comme ça avec des unités tu vas essayer de prendre charleroi qui est là et tu vas c'est un seul scénario tu vas remonter jusqu'à ben finalement jusqu'à ces nivelles waterloo et puis tu as tous les sites de la bataille de waterloo le mont saint jean voilà en fait ce waterloo c'est la bataille du mont saint jean donc c'est par là que ça se passe donc en fait tu vois tu en es loin si tu le fais en défilant la carte tu vas voir à quelle distance tu trouves avec tes unités pour arriver jusqu'en haut voilà je fais défiler tu vois le temps qu'il faut il va falloir tu vois là tu as quatre bras là il faut arriver jusque là-haut et désormais rien on t'a pas que les trop pauvres désormais que je t'ai fait voir là tu as tout ce qu'il faut remonter avec les armées le scénario il est monstrueux charleroi donc faut commencer voilà tu commences ici il faut commencer par prendre charleroi au nord alors qu'est-ce que tu contournes à ce que tu vas tout droit est ce que la bataille de châtelet c'est toi et tu as plein de renforts qui vont arriver toutes les troupes vont arriver comme ça par le sud et puis tu remontes tu remontes tu remontes tu remontes tu as les anglais et les prussiens en haut une bataille énorme alors si je fais un turn ici voilà c'est les heures là je joue les deux côtés en manuel donc c'est les côtés alliés donc on va voir ben voilà nos troupes alors tiens si je mets sur la coupe donc voilà déjà les troupes tu vois ils les anglais ils ont des troupes qui sont ici alors évidemment tu peux je n'ai pas fait voir des zooms dans la carte c'est pas aussi beau bien sûr que j'ai hod ou que gary grixby mais c'est pas la beauté qu'on cherche mais je trouve que ça son charme quand même ça ça son charme surtout que là ils ont refait une nouvelle version du jeu qui a une map plus carte plus jolie voilà moi je la trouve presque jolie cette carte j'aime bien moi j'aime bien le style un peu de naïf comme ça alors évidemment tu as tes unités avec toutes tes unités qui sont là des informations sur les unités arrière au niveau du programme c'est un peu c'est je ne sais pas avec quoi c'est programmé il n'y a pas de bug c'est propre c'est clean mais bon c'est quand tu regardes des rapports tu tu vois view ouais voilà le genre de menu qui s'ouvre tu as des dépôts revenus comme ça si tu prends par exemple les objectifs donc à la liste de tous les objectifs tu peux les regarder la valeur qui que chacun a tu peux cliquer dessus ça te ramène dessus bien sûr et c'est là tu as un zoom qui marche alors le zoom il va la carte à la carte tu as la carte 2d comme ça avec trois niveaux de cartes 2d donc ce niveau là que j'aime bien c'est le niveau tactique alors attend ce qu'on va faire on va on va se rendre on va aller là où on a des unités on est anglais là donc on va prendre les unités qui sont là donc là tu as tes unités et après tu peux avoir le niveau 3d ce qu'il appelle la carte 3d en fait c'est pas c'est pas évident ce qui ce qui a mes jeux les jeux 3d ils vont dire caca pas beau pas bon alors moi ça c'est vrai que c'est caca et c'est pas beaucoup c'est bon j'utilise jamais mais bon certains vont aimer alors là tu vois un peu plus le relief mais bon tu as toutes les infos donc moi je me limite au 2d j'aime bien c'est ces trois niveaux de cartes là donc pour avoir le détail et puis après battu fait des déplacements il ya toute une mécanique à connaître quoi bon mais c'est alors là c'est hyper tactique et même stratégique sur un scénario de cette taille qui est toute la campagne de waterloo 1 je te rappelle la carte et la taille de la carte tu c'est stratégique là il ya la sauvée il faut savoir comment on va gagner cette bataille s'agit pas de gagner un petit combat juste ici donc tu déplace ses armées alors tu as des astuces tu peux les déplacer tu peux les déplacer en suivant les routes alors pourquoi ça marche pas ouais oui parce que je suis parce que j'ai des anglais là en ce moment c'est non j'ai pris des français non j'ai des anglais là là je peux c'est oui j'ai des anglais en ce moment mais voilà c'est des anglais que j'ai évidemment c'est pour ça que ça marche pas oui mais j'ai étonné on les voit déjà arriver les français là ah bon donc on a l'information bah oui parce que forcément quand tu es anglais tu défends charleroi tu as l'information évidemment que des français arrivent donc tu vois les unités donc tu peux commencer à installer ta défense défendre les ponts tu vois c'est assez tactique c'est vachement bien ça peut donc tu as des ponts à défendre il va pas pouvoir traverser n'importe où c'est génial et la beauté de ce jeu ben c'est ça te bizarrement ça te met une super ambiance napoléonienne quoi tu as les artis tu voilà tu as vraiment l'impression de vivre le chaos des batailles napoléonienne moi je trouve ça vraiment général j'ai un grand plaisir à j'ai un grand plaisir à jouer ces jeux de gts et donc là j'ai lancé une proposition sur le discord pour trouver un opposant pour jouer un scénario de waterloo alors un petit scénario pas le grand de 388 tours mais un de 30 à 50 tours voilà donc ouais parce que là j'ai des il faut placer des unités là il ya des unités qui sont arrivés voilà voilà et là c'est le tour des français qui va commencer donc on y va alors si on prend les français hop on va ce que je voulais te faire voir les déplacements donc tu commences comme ça voilà et tu comprends des groupes si tu as un chariot qui bloque ici tu peux pas passer quoi alors tu as su il a plus de mouvement donc il bloque carrément là il bloque toute la il bloque tout le monde quoi donc ça de la bombe ayant ses transports comme ça en logistique et là tu prends un groupe tu as tout le groupe qui se déplace donc ça limite le nombre de clics qu'il faut faire c'est ça que je voulais faire depuis le début mais comme la route elle est encombrée on n'arrive pas à avancer quoi si je vais là ben voilà voilà j'ai pas là tu vois là tu veux faire avancer tout ce groupe d'un coup hop tu peux le faire tu qu'il faudra faire issu des chemins sur la route on va lui il a plus de mouvement alors tu peux de tu peux sortir tes leaders un taille d'alte à gérard pêcheux alors c'est lui c'est un chef de brigade tu as lui rom la pêcheux c'est un chef de division gérard c'est un chef de corps alors tu peux les sortir tu as napoléon quelque part il doit être déjà arrivé je pense alors il faut chercher un chef d'armée donc c'est un des chefs c'est des drapeaux ben voilà il va être là napoléon je pense chef de l'armée ben le voilà l'empereur donc tu peux tu peux même envoyer napoléon tout seul à l'attaque attaquer des anglais alors évidemment si tu le perds tout mal donc voilà c'est génial donc ça je vais commencer une partie donc je sais pas si je vais mettre ça dans les vidéos parce que je sais que vous êtes là pour cmo donc il y en a peut-être qui seront pas contents de voir si je mets des vidéos de john tiller mais bon c'est vrai que ça fait un peu hors sujet mais c'est vrai aussi que ce sont des jeux qui me passionnent qui me fascinent et j'adore cmo bien sûr c'est le jeu numéro 1 de loin enfin de loin non c'est le jeu numéro 1 mais au sein d'un groupe de jeux donc ce que les jeux dont je viens de parler Gary Grisby, Ageeod et John Tillers qui sont vraiment les jeux qui me font qui me font triper et mettre un peu des vidéos de John Tillers ben pourquoi pas et puis après tout si ça vous intéresse pas vous les regarderez pas mais c'est vrai que l'AIM 120 c'est pas mal mais le mousquet et les charges de cavalerie ça me fait bien kiffer aussi et le napoléonien me plaît bien la deuxième guerre mondiale aussi bien entendu tous les jeux historiques de Ageeod les journées sont trop courtes la vie est trop courte on n'a pas forcément le temps de jouer à tout ce qu'on voudrait et c'est des dilemmes, des choix à faire donc pourquoi se limiter à un seul jeu je sais pas je voulais faire plus que du CMO mais bon ben là j'ai deux PBM en cours des fois je reste une journée quand les adversaires n'ont toujours pas joué leur tour ce qui est normal parce que ça prend 2-3 jours pour jouer son tour les gens qui travaillent qui ont une famille qui n'ont pas forcément le temps de passer leur vie sur l'ordinateur donc des fois je vais retrouver une journée sans rien faire et puis j'aimerais bien pouvoir meubler ou pas meubler mais jouer un peu à ces jeux à ces autres jeux de recommencer un peu à prendre du service sur ma JTS John Tiller qui aujourd'hui s'appelle je sais plus quoi WDS ou je sais plus quoi War Game Design Studio peu importe leur nom alors là ils ont fait pour ceux qui aiment les jeux de John Tiller vous voyez que l'interface est complètement changée ils ont fait une mise à jour une version 4.0 et un patch 4.01 et qui a changé énormément l'interface et qui a rajouté des choses vraiment sympas comme ben voilà un truc tout bête mais de rajouter le le niveau des couleurs différentes et le niveau de de général donc un chef de division ou un chef de brigade ou un chef d'armée ou un chef de corps il y a des corps aussi je sais pas où on va trouver un corps ça va être un ça va être un petit dé quelque part voilà oui un chef de corps ben oui c'est lui Gérard alors évidemment t'as plein de menus alors ça fait longtemps que j'ai pas joué donc je me souviens plus exactement il faut que je m'en remette ça donc si je lance un PBM je vais ça va me revenir et bon j'ai pas joué énormément mais j'avais quand même fait quand même pas mal de bouquets enfin quelques parties et donc je vais commencer à comprendre à peu près comment ça marche mais bon show organization bon ben voilà t'as plein de petits menus comme ça où tu peux aller dans le détail de ton armée la garde impériale donc hop alors elle est où la garde impériale il faut ouais ben elle est pas encore arrivée ah ben si elle est là elle est déjà arrivée si elle est pas arrivée tu la vois pas donc là évidemment il n'y a pas beaucoup d'unités maintenant mais d'ici quelques tours la carte va être noire de noire d'unités ah oui il faut fermer donc la garde donc division alors là si tu regardes la division tu vois lui c'est comment il s'appelle du haine du haine jeune garde garde impériale armée du nord armée du nord c'est napoléon qui est chef de l'armée du nord évidemment et donc le chef de corps alors là si tu regardes armée du nord garde impériale alors il est où garde impériale ben voilà il va être là pajeol non c'est le premier corps de cavalerie le premier corps de cavalerie bon ben enfin toi tu as tout le il faut les retrouver là c'est une brigade voilà donc tu déplaces tes unités comme ça tu sélectionnes ce que tu veux déplacer il faut tes leaders ont une influence il faut bien il faut bien d'être dans le range d'influence de tes leaders tu déplaces après évidemment tu vas tirer tu vas commencer à tirer sur l'ennemi donc là on a l'impôt dans tout ça donc je fais n'importe quoi je les fais venir bon je ne vais pas la jouer cette partie hop donc là il lui reste deux points de mouvement donc il va tu vois il ne pouvait pas monter le petit monticule qui est là donc il a été obligé de passer là lui 3 points donc on va tu vois tu peux le faire aller là des chariots hop non lui il a 0 points alors si tu passes par la forêt là là c'est quoi il y a des chasseurs à cheval la vieille garde alors la vieille garde tu la mets dans les bois c'est foutu quoi il n'y a plus rien il n'y a plus personne regarde ça tu as pris 10 points de mouvement pour aller dans les bois alors que là si tu vas tu vas par la route tu vas aller loin dans la forêt bon bah c'est des points de mouvement etc voilà j'adore ce jeu et je vais commencer un PBM la question c'est est-ce que je le filme et je le mets sur le youtube de CMO bon j'espère que je ne vais pas me faire insulter on verra ok les gars ben voilà c'était juste pour meubler un peu le temps et puis vous présenter ces jeux que je trouve vraiment passionnants et c'est tactique ça c'est vraiment tactique et stratégique selon le serre que tu joues Wally Wally bon allez merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt pour du PBM sur CMO bien entendu parce que la France-Afrique ça continue j'ai d'autres parties en cours sur le feu et j'ai aussi peut-être ce JTS qui va peut-être commencer bientôt ou pourquoi pas un Twain All Wars Gary Grisby je vais le laisser de côté pour l'instant parce que je ne vais pas me remettre dedans pour l'instant ni War In The League 2 ni War In The Pacific qui est vraiment trop compliqué et ça demande un effort surhumain pour se remettre dedans et surtout avec l'interface un peu un peu médiévale mais là JTS ça me plaît bien ou To Hand All Wars ou peut-être les deux et bien entendu continue allez ciao à bientôt